Alors, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez qu'on a trois habitats, en gros, même si actuellement la cabane est en construction, nous avons la caravane, le camping-car et la cabane en bois. Mais notre autonomie, elle, est nomade dans le sens où nous l'emmenons, dans ces trois habitats, là où nous nous trouvons. Je vais partager avec vous, aujourd'hui, alors que je suis sur la route, le fonctionnement et les choix que nous avons faits. Pour celles et ceux qui arrivent, vous le découvrirez, et pour les autres, vous découvrirez certaines choses, et puis vous verrez d'autres choses dont on a déjà parlé. Au niveau de notre camping-car, ça fait maintenant trois ans qu'il est avec nous, c'est mon septième camion. C'est un J5 de 1987, qui a 160 000 km, et que j'ai refait en bois à l'intérieur, vous verrez. Un 2,5 litres, diesel, sans turbo. Là, on a le lit de Yo-Yo, une table extérieure avec deux tabourets. Au niveau du solaire, on a ce panneau de 160 watts, amovible, avec une batterie gel de 60 ampères heures. Là, je recharge des petites batteries, en plus. Sur le toit, on a ce panneau solaire fixe de 100 watts, relié, via ce régulateur de charge, à une batterie, je crois, de 110 ampères heures, qui me permet de brancher la glacière en été, qui se trouve ici. Dans ce placard, on a les affaires de Petit Pépère, avec son ballon de rugby, son ballon de foot, ses coins-coins, et son frisbee, ses graines et des friandises. Là, la glacière se branche sur la prise allume-cigare, et cette batterie, l'été, elle est dédiée à la glacière, que je peux allumer la journée quand il fait chaud, et que j'ai Yoann. Et Petit Pépère, puisque je leur prends de la nourriture qui nécessite le frigo. On utilise ensuite ces powerbanks. Celle-ci permet aussi d'être un booster pour l'allumage, si jamais il y a des difficultés. Et j'en ai deux, comme ça, qui permettent de recharger dans la soirée, la tablette ou le téléphone. Donc voilà, par exemple, là, j'ai sorti ma sacoche avec tous les cordons. Je vais utiliser ce petit ventilo qui, lui, est chargé. Et ces deux lampes-là sont vides. Ces deux ventilos-là sont vides. Et j'utilise cette petite batterie au lithium, sur laquelle j'ai raccordé un allume-cigare. Enfin, deux prises USB de type allume-cigare, qui me permet de voir où elle en est au niveau du voltage. Et ça va me recharger les deux ventilos pour ce soir. On a la batterie porteur, pour terminer sur le sujet. Et ensuite, on a ici une batterie qui est la même que le porteur. Ce qui me permet, comme ça, s'il y a un souci au démarrage, de les coupler. Mais je ne l'utilise pas dans la cellule. On se lave après avoir fait chauffer l'eau au poêle à bois. Je vais vous le montrer. Donc on a trois bassines ici. Une pour la lessive, une pour la vaisselle, et une qui nous sert de bidet. Et bien sûr, celle de la lessive, si vraiment on a trop de vaisselle, on peut l'utiliser. Il n'y a que celle du bidet qui a usage unique. Après, on a un séparateur d'urine ici, avec un bidon qui coulisse, pour pouvoir être bloqué, avec le séparateur d'urine et un seau. Là, c'est des anciens casiers de ruches qui avaient été jetés, avec de la volige pour pouvoir bloquer les affaires. Et ici, on a la pharmacie qui n'est pas celle qu'on prend en randonnée, celle qui reste dans le véhicule. Voilà. Je l'ai refait en doux glace, en face. Et ça, c'est de la volige. Et j'ai mis du vernis marine. Donc on pose la bassine sur le WC, une fois qu'on a fait chauffer l'eau, soit à la Kelly Kettle, soit au poêle à bois. Je vais vous montrer ça. Et on se lave au gobelet. On utilise environ, soit 3 litres, en faisant bouillir 1,5 litre et 1,5 litre d'eau froide, soit 6 litres, en faisant bouillir au poêle 3 litres, et en rajoutant 3 litres d'eau froide. Je vous montrerai ensuite des prises plus larges. Pour l'instant, ça, c'est le coin vaisselle et le coin de nourriture, plus ou moins rempli quand je vais chercher mon fils. Ici, on a les deux bouilloires à bois Kelly Kettle, d'un litre et demi à double paroi. Pourquoi deux ? Parce que la marque m'en a envoyé une nouvelle, parce qu'à la première, j'avais une fuite en bas au joint. Mais ça s'est ressoudé. Mais bon, ils m'en ont envoyé une neuve. Là, c'est le filtre à gravité British Berkfield, que vous pouvez vous fabriquer aussi. On fonctionne avec un filtre. Ici, on a la caisse qui nous permet d'allumer directement, avec des pétales et des écailles de cèdre. Et ça, c'est la boîte à feu. Donc, dedans, on a les briquets, allume à feu. Pour les Kelly Kettle et le poêle, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on l'utilise. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne. On part d'un bidon dans lequel on met l'eau filtrée, pour éviter en roulant que ça déborde. Voilà pour ce placard. Dans ce coin, on a un couteau qui est toujours à disposition. Un petit cabare. On a une lampe qui est reliée à la batterie... Il faut que je mette la disponibilité du courant. Voilà, qui est reliée à la batterie gel. On a le téléphone satellite. Et dans ce coffre-là, c'est le coffre avec tous les cordons dans ce sac. Ici, on a tous nos cordons de rechargement. La lampe qui est la plus puissante. Derrière, on a une frontale. Et là, on a les accus avec un livre et un cahier. Ici, un petit coin livre. Là, notre Bouddha. On a mon sac dans lequel j'ai... Ça fait un petit tec d'essai. J'ai les trousses de secours, quelques affaires, la paille filtrante, mes papiers, un peu d'argent. C'est ce que je mets dans mon sac à dos quand on part en montagne. Un couteau, deux coups. Mon lit, que je viens d'agrandir, il faisait 90. Je l'ai passé à 120. Pourquoi ? Parce que quand on est ensemble avec YoYo, ça nous sert de canapé. Et c'est vrai que quand il veut qu'on joue aux jeux vidéo ou qu'on regarde un film, on était vraiment à l'étroit. Il agrandit, il s'est épaissi. Donc, on ne pouvait plus rester. Donc, ça nous réduit un petit peu l'espace. Mais ça fait un lit pour moi en 120 qui nous sert à tous les deux en journée. Là, il a un lit en 70 avec ses deux doudous et sa couette. En haut, il me reste à finir le plafond. Donc ici, je vais vous le montrer après. On fera le tour. Mais vous connaissez pour les habituer. Je n'ai pas encore fini en planchette. Il faut que je le fasse. Là, j'ai une sarbacane qui est remplie d'ailleurs. La fléchette. Que je peux utiliser en rando. Le pied photo. Deux petits sacs pour la promenade et les protections isothermes. Au fond, non. Dessous. Bon, mais demain, je dois aller tendre à un terrain. Donc, d'habitude, je n'ai pas ça. Mais je le laisserai. Habituellement, il n'y a rien. Cet emplacement, il sert pour mettre la valise de Yohan. Les affaires de Petit Pépère. C'est le coin pour Yoh. Ici, là, j'ai pris des bidons. Il ne me restait que deux bidons de 20 litres. Un bidon de 10 litres. Un bidon de 20 litres. À vélo de source. Plus un de 5 litres. Là, on a le four qui permet, si je veux, c'est le four que je mets sur le poêle à bois. Et le matériel pour Yohyô, pour s'entraîner à boxer. Et on a bâches et quelques accessoires pour le hamac. Je vais vous montrer ce qu'on a dessous. En rangement, dans la soute. Donc là, dans cette caisse, on a le poêle à bois avec le nouvel accessoire, d'ailleurs, que je vous ai montré en short. Les tuyaux et les pieds. Ce n'est pas notre poêle à bois principal. L'autre, il est en inox. Vous le savez, c'est un gestove. Il est dans la caravane. Mais ça nous permet de ne pas l'enlever de la caravane, de le prendre et de l'utiliser l'été en cuisinière extérieure. Sachant que c'est notre production pour chauffer l'eau, pour faire la vaisselle, cuisiner, se laver. Et quand on est à deux avec Yohan, ça nous permet de préparer la douche avec plus de volume d'eau qu'avec les bouilloires Kelly Kettle. Voilà. Donc ça, je le prends en été comme hiver. Sauf qu'hiver, il est en place. Je vais vous montrer où. Ne pas avoir de gaz, ne pas avoir d'électricité, y compris sur la batterie qui est reliée à l'alternateur. Ça fait qu'on est tout le temps, on n'a pas de nécessité de se brancher. Donc ici, on a un panneau solaire de rando. Celui-là, qui est un 10 W, que je prends, qui est léger. Et on a un 25 W, qu'on peut laisser sur le pare-brise quand on doit recharger certains accus. Là, c'est des anciennes pots de cuir. Ça, c'est pour les mitaines, pour pouvoir attraper le chauffe-eau. Et là, on a ce qui va nous permettre, hormis les pinces, quand on va faire des sessions de ramassage autour des cours d'eau. À l'époque, on a ramassé plusieurs tonnes. Je regarderai, je dois avoir encore les vidéos. On avait fait deux sessions de ramassage. Bref. Donc après, ici, on a une hache moyenne, une petite. Donc ça, c'est la X10. On a la X5. Et après, on a un K-bar BK2. C'est un BK9. Et on a, qui m'a été remplacé, puisque j'en ai cassé un. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Vincent. On le fera dans pas longtemps. On vous montrera comment nous, on a guise. Donc là, on a une pierre des Pyrénées. Simple. Voilà. Et là, c'est un petit régulateur de charge qui permet de se brancher sur la batterie gel qui est en train de charger avec le panneau solaire amovible. Voilà. Donc ça, c'est notre caisse solaire. Petit solaire. Et coupe de bois. Et dans cette autre caisse, on a, vous savez que j'utilise, pour ceux qui sont habitués, des pétales de cèdre. Ça s'appelle d'ailleurs des écailles. Donc là, j'ai ramassé en même temps des petites aiguilles. On a de l'herbe qui a été coupée, qui a séché. Pour allumer. Ah, ben là, on a une petite araignée qui vient de la prairie. On va la laisser ici pour pas que yo-yo ait peur. Voilà. De toute façon, on en a quand même dans le camion. Dès que tu veux chauffer au bois, il faut accepter que tu rentres avec le bois des araignées. Et pas que des araignées, d'autres insectes. Voilà. Alors, ce que vous venez de voir, ça nous permet, même quand il pleut, des fois, il peut pleuvoir une semaine, dix jours, ça nous permet toujours d'allumer le feu. On tend une bâche à l'extérieur. Dans ces cas-là, je vous montrerai l'usage pendant la période d'été, pendant la période d'automne, puisque nous, on partage avec vous que depuis l'hiver dernier, depuis novembre dernier, et on était dans Mokcha, la caravane. donc, on a passé huit mois où on n'a pas roulé avec le camion, on n'avait plus de contrôle technique, il y avait une nécessité familiale. Enfin, bref, vous connaissez un peu l'histoire. Donc, pour les nouveaux, on sera plus sur la route maintenant. Moi, je pourrais alterner entre mes parents et mon fils, Johan. Ils sont à peu près à une heure et demie de route, une heure et quart de route. Comme là, je suis venu voir Johan, demain, j'ai à tondre et après, je récupère Petit Pépère et ensuite, je récupère mon fils à la sortie de l'école. Donc, on sera vendredi demain. Je vais essayer de poster cette vidéo ce soir et comme ça, on va rester ensemble samedi, vendredi soir, on va rester ensemble samedi, dimanche, lundi, mardi. Après, je repartirai avec Petit Pépère qui lui va rester deux mois avec moi puisque sa maman travaille et je récupère Johan après le 7 pour les deux mois d'été. Donc, ces écailles nous permettent de chauffer l'eau parce qu'on n'a pas de réchaud. Donc, quand il faut faire de l'eau chaude le matin, il faut sortir la bouilloire à bois, tendre une bâche si jamais il pleut. Bien sûr que pour nous, c'est des économies, c'est des ressources naturelles mais ça peut avoir des désavantages si vous bossez et que vous avez des contraintes horaires. Tout ça, on en parlera une prochaine fois. Il n'y a pas que des avantages, bien sûr. Mais quand on a le temps qu'on est heureux de ramasser dans la nature ces ressources et en même temps, ça génère des économies, c'est offert par la nature. Donc, c'est vrai que c'est une autre approche mais on s'émancipe du gaz. On en a quand même, on a une petite recharge pour les briquets parce qu'on peut allumer au fire steel mais on utilise parfois le briquet. on n'est pas complètement sans ces ressources de gaz mais vraiment très peu. Au fond, je ne vais pas aller la chercher. On a la caisse à outils principale qui nous permet de faire ce qu'il y a à faire quand c'est nécessaire parce que c'est un vieux camion quand même. On a une caisse fourre-tout et on a deux sacs de randonnée. Je ne vous les sors pas, je vous ferai le point la prochaine fois, vous les avez vus. Nous, la rando, c'est important donc on a du matériel. Ici, on a un insecteur. Donc là, vous avez vu, c'est le placard petit pépère et glaciaire. Là, c'est le placard yo-yo et aussi fourniture à marque. Là, c'est le placard avec la batterie gel mais aussi le linge. Je vous ferai un petit tour après. Là, c'est le placard en nourriture vaisselle et là, c'est le placard avec les deux Kelly Kettle et le filtre à gravité. On a la partie linge pour moi et la place pour les deux compartiments pour mon fils et pour certains, c'est un tapis de sol qui est en bas. Donc là, on a plus de place parce que l'hiver, on a besoin de plus d'affaires. Là, ils sont à la caravane. Ici, on a des placards. Là, un placard un peu fourre-tout. Là, puisqu'on se lave les dents dans cet évier, je vais vous montrer. on a les gamelles brosses à dents et là, j'ai tout ce qui touche à la barbe et à l'entretien. Là aussi, c'est un peu fourre-tout avec un peu de cordes et des sacs poubelles et une tasse. On a un petit peu de céréales suspendues. Actuellement, on n'a pas des bidons de 10 et de 20 litres, on a des bidons de 5 litres comme ça. Ça dépend. On va embarquer 60 litres parce qu'en général, on se ravitaille dans les cours d'eau. On a Régiana donc on n'a pas besoin d'une forte autonomie. Mais on prend 60 litres pour être tranquille. Là, il me restait que ces deux gros bidons. Il va falloir que j'aille à la source donc je les ai pris. Donc là, on a l'endroit où on pose le poil avec une plaque en zin il sort. L'ancien, il se posait là-dessus parce que j'avais deux coutes à 90. Il y avait une forte réduction de tirage donc là, on a un cout maintenant qui fait comme 2,60. Après, le reste du temps on s'en sert pour poser les plats, etc. Là, on a un évier. On a le bidon ancien bidon de lait de 3 litres qui nous permet d'avoir l'eau pour se laver les mains et pour faire un petit peu de vaisselle si c'est nécessaire. Mais elle nous sert principalement à se laver les mains. La vaisselle, on l'a fait dehors avec la marmite. Donc ici, on n'utilise que du savon d'Alep donc on libère directement dans la nature. On n'a pas de réserve d'eau grise. On n'a pas de nécessité d'aller vider dans des espaces particuliers. On n'utilise pas de produits chimiques. Ça nous permet d'être libre. Ici, il y a un placard où on va mettre les courses. Quand on les fait, les croquettes, il y a le bidon à pipi, un verre là et la balayette, etc. La poubelle, elle est dehors dans une caisse. Là, on a la couette à petit pépère, mes chaussures, on a une frontale à disposition. On a vu la corde dans notre placard et là, on a un aimant. Des fois, on fait de la pêche à l'aimant avec yo-yo. Là, on a la trousse de soin de petit pépère et on a le chauffe-eau de 3 litres. Il me reste à faire des trucs pour tirer. Un peu plus large ici, mais vous connaissez. Donc, on a le lit à yo-yo à droite avec ses rangements en dessous. On peut encombrer là. Mon lit qui nous sert de canapé. Dessous, c'est le rangement. Là, il y a les bidons, mais je les rangerai mieux dans la salle de bain quand demain, j'aurai petit pépère et yo-yo. Voilà, notre lieu de vie. Ça fait 3 ans. C'est notre maison principale. La caravane est arrivée après pour des raisons familiales et c'est notre résident secondaire, on va dire. Mais j'ai plaisir à reprendre la route. Pour l'instant, avec ce camion, on verra s'il reste avec nous ou pas. On ne sait pas encore. D'abord, on cherchera à trouver un autre camion avant de le vendre. Voilà ce qu'on peut dire. Et là, la salle de bain que je vous ai montrée. Salle de bain, WC et stockage quand on roule. Ici, on a un placard dans lequel on met de quoi faire les courses. Là, on a quelques DVD qu'on offre quand on sympathise avec les gens et quelques anciens albums audio qu'on commercialisait avant. on a quelques cartes, on a un complément de chargement, on a trois ventilos qu'on utilise quand il fait bien chaud et on a deux lampes comme ça qui nous servent pour se fournir en électricité le soir. Voilà, donc là, je suis garé sur un parking. Je vais remballer le solaire. Je voulais vous partager un petit peu la logistique qu'on emmène avec nous quand on s'en va. Donc, pour l'instant, j'alterne une dizaine de jours vers mes parents, sept ou huit jours près de mon fils. On va faire comme ça juste pour la fin du mois. On verra comment on fera l'hiver prochain. Mais j'alternerai comme je faisais les années précédentes. Voilà, donc, je suis content de vous avoir partagé tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous montrerai dans les quatre ou cinq jours qu'on va avoir avec YoYo. Je vous filmerai quand il sera à l'école. Je vous filmerai aussi quand il sera avec moi. Mais je vous ferai le montage un petit peu à l'usage de ce que je vous ai partagé là si ça peut inspirer certaines personnes qui veulent vivre en camping-car ou en caravane mais qui veulent s'affranchir du gaz, du chauffage à gaz, de la pompe à eau et de toute la logistique que nous, on récupère dans les sources ou dans les rivières ce qui fait qu'on n'a pas une cuve de 100 litres que j'ai enlevée dans laquelle l'eau va séjourner. Là, on a des bidons. Ça nous permet comme ça de faire bouillir l'eau quand c'est de l'eau de pluie ou alors de la filtrer quand c'est l'eau de la rivière. C'est beaucoup plus pratique. Des fois, on va le chercher en vélo. Comme ça, notre ravitaillement en eau nous vient des rivières et des sources et aussi de l'eau de pluie pour la douche pour se laver les mains et faire la lessive. Pour le reste, c'est de l'eau de source et de rivière comme je vous ai dit. On a les panneaux solaires à environ 300 watts quand on cumule les quatre, les deux petits et les deux autres. 300 watts avec deux batteries gel qui nous permettent de recharger les petits accus au lithium. On a une batterie au lithium aussi de très petite batterie mais on tourne sur trois accus une mini batterie au lithium plus deux batteries gel. Ça nous permet surtout quand il y a Johan qui utilise plus la tablette etc. qu'il ait de l'électricité pour recharger. On a comme ça notre autonomie énergétique. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions vous pourrez les poser. Bien sûr que c'est un mode de vie qui ne correspondra pas à tout le monde. Je ne vous dis pas qu'il faut faire comme ça mais je vous partage à faible coût la façon dont on peut fonctionner sans avoir de batteries intelligentes sans avoir des panneaux solaires trop performants. Pourquoi avoir choisi des panneaux solaires amovibles en plus de ceux qui sont sur le toit le choix est simple c'est que l'été on a besoin d'avoir le camion à l'ombre et donc si vos panneaux solaires sont fixes sur le toit et bien vous vous retrouvez avec soit le camion au soleil pour avoir de l'électricité et qu'il fait trop chaud soit le camion à l'ombre et vous ne pouvez pas en produire. L'avantage du panneau solaire amovible de 160 watts qu'on a c'est qu'on va le déplacer alors que le camion est à l'ombre on va le déplacer chercher le soleil et l'hiver alors que nous on est en forêt vous l'avez vu cet hiver en fait j'ai les panneaux solaires sur un petit cabanon qui va être exposé au soleil c'est le seul endroit donc dans ces cas là j'enlève si je reste longtemps la caravane comme là où j'ai passé tout l'hiver j'enlève le panneau solaire du toit du camion et je vais le déposer avec le panneau solaire amovible à l'endroit où le soleil va taper on cherche le soleil comme ça moi l'important c'est que j'ai de l'eau de source je ne bois plus d'eau du robinet après pour se laver par exemple demain je vais être proche d'une rivière donc ce soir je ne me laverai pas et demain j'irai dans la rivière je vais préparer cette petite vidéo et voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec l'ours de montagne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501